Deux minibus 100% électriques à Chamonix. Au pied du Mont-Blanc, le réseau de transport en commun passe en mode silencieux. Ces deux minibus électriques assurent un service de desserte du centre-ville de Chamonix. Et plus de gasoil, plus de pollution. C'est vraiment la desserte interne de Chamonix, c'est ce qu'on appelle le mulet, la ligne du mulet historique. Cette ligne desserte tous les éléments, c'est d'abord la seule vraie ligne gratuite, totalement gratuite. Puisqu'elle desserte depuis le Grépont, vous montez dans le mulet, vous pouvez accéder à tous les éléments importants du centre-ville. Bien sûr le point d'échange Chamonix-Sud où nous sommes, ça peut être aussi la gare SNCF, c'est l'aiguille du Midi, et c'est bien sûr la médiathèque, la place du Mont-Blanc. Donc on desserte le cœur de Chamonix sans nuisance pour l'environnement, sans nuisance de bruit, sans nuisance de gaz à effet de serre. Alors mieux, moins bien, ces véhicules électriques sont quand même plus chers à l'achat de 30 à 40%. Et qu'en pensent les usagers ? Il aime bien, il n'est pas pareil que l'autre parce qu'il est électrique, alors ça fait bizarre. Il est très bien comme ça, électrique c'est parfait. Le mulet roule moins vite et il y a moins de siège. Je préfère évidemment. Pourquoi ? Il y a plus de place. Mais ça ne fait pas de bruit, pas de polluant. J'en pense qu'ils ont supprimé la moitié du trajet. Alors qu'avant il desservait l'hôpital et le centre-ville vers Alpina, il allait de l'autre côté. Et on a fait une pétition et on n'a pas eu gain de cause. Le nouveau parcours du mulet a effectivement été raccourci. En une dizaine de minutes, la boucle fait maintenant 4 km. Mais par jour, l'autonomie de ces véhicules du groupe Bolloré permet de parcourir les 150 à 200 km. Et pour la première fois, ces véhicules électriques font leur preuve en montagne. Ces mulets électriques permettent justement d'économiser beaucoup de gasoil. Donc ici on a réussi à faire 150 km la semaine dernière, 150 km et il nous restait encore 25% de batterie. Donc le service pour nous est viable. On va voir avec les variations de température, c'est-à-dire quand on va atteindre cet hiver, là on n'a pas eu l'hiver le plus dur, mais avec un hiver à moins 25, peut-être que là on aura une capacité peut-être plus restreinte. En plus mon frère il adore et puis qu'il aime bien se balader en mulet. Et le réseau va encore s'améliorer avec prochainement l'arrivée de 6 nouveaux grands bus. On aura donc 6 nouveaux véhicules, des grands véhicules cette fois-ci qui seront hybrides, qui vont arriver au mois d'avril, donc physiquement ils seront dans 15 jours dans la vallée. Le temps de les prendre en main, etc., ils rouleront à partir de mi-avril, les vacances en gros de Pâques. Ce sont des véhicules à moteur électrique pour la propulsion, mais pour création d'énergie, un moteur, un générateur diesel de petite taille, très silencieux et qui ne fonctionne que quand il y en a besoin. Ainsi, sous l'impulsion de la communauté de communes, la flotte de Chamonibus sera dans les semaines qui viennent de 2 véhicules électriques pour les mulets, 6 véhicules hybrides et 6 bus aux dernières normes Euro 6 pour les diesels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada